Comment as-tu connu la tariqa Sidi Mokhtar ? Je n'ai pas de niveau pour le juger, pour comprendre la portée de son tariqa. Mais je vais parler de mes impressions personnelles, mon expérience, mon cheminement. Et cette tariqa, je l'ai vue en cherchant dans internet. Je suis tombé sur des vidéos de la tariqa. J'ai visualisé beaucoup de vidéos. Et ça m'a convaincu un petit peu. Ça m'a donné envie plutôt pour venir voir par moi-même ce que c'est cette tariqa. Alors, quelles ont été justement tes impressions sur cette tariqa ? Avant de venir au tariqa, j'ai fait un voyage de 13 heures jusqu'à l'Alui, là où il y a Cheikh. Et subhanallah, quand je l'ai rencontré, j'étais fatigué, j'avais un poids sur le cœur. Rien que le fait de le voir, tout ce poids-là, il y tombait. Je me suis senté léger et j'étais très heureux. Je n'avais plus envie de manger, je n'avais pas soif et je n'avais pas non plus de sommeil. Et l'impression générale, c'est que vraiment j'étais très très bien. Est-ce que tu as pris la beya et surtout pourquoi ? Alors, avant de prendre la beya, le Cheikh m'a accueilli très très gentiment, avec beaucoup de compassion et beaucoup de gentillesse. Il m'a mis à l'aise, il m'a posé des questions sur mon voyage, sur mon cheminement, sur mes lectures, ce que j'avais lu, sur mes expériences dans le domaine de Tassawouf. Il a montré beaucoup d'intérêt à mon cheminement et ça, ça m'a tout de suite mis à l'aise. Et on est resté un certain temps. Et puis, la nuit même, il m'a amené vers le Zawiya. Et j'ai fait le beya avec lui d'une manière spontanée, parce que mon cœur me dit que vraiment j'ai trouvé le bon Cheikh pour moi. C'est comme ça que j'ai fait le beya avec lui. Je n'ai pas hésité, je n'avais pas d'hésitation. J'étais sûr que j'ai trouvé le Cheikh qu'il me faut. Quel a été le résultat, justement, d'un point de vue Nour, après la beya ? Justement, en parlant de Nour, dans les vidéos que j'ai visualisées sur Internet, les disciples de Cheikh parlent de Nour. Et ça, ça m'a intéressé beaucoup, parce qu'en fait, quand on lit le Qur'an, on trouve beaucoup de versets qui parlent de Nour. Et vous savez, quand on lit le Qur'an avec notre intelligence, avec nos habitudes, le Nour, il est plutôt considéré comme quelque chose de symbolique. Quand on parle de Nour, on parle surtout de la lumière du soleil physique, tout ça. Mais quand on parle de Nour dans le Qur'an, souvent on dit que c'est un Nour symbolique. Alors que Cheikh, justement, il dit que ce Nour-là, on peut le voir avec nos propres yeux. Et ça, ça m'intéressait, parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup les choses concrètes, parce que j'ai travaillé beaucoup sur des livres. J'avais plutôt une idée comme ça, une idée générale, une idée théorique sur le tasawouf, mais j'avais envie surtout de le pratiquer, le Nour, je dois le voir et l'expérimenter par moi-même. Alors, le Cheikh, justement, subhanallah, il répond exactement à mes attentes. C'est-à-dire, j'avais envie de connaître Allah, c'est ça que je veux. J'avais envie d'avoir ce Nour dans mon cœur. Et le Cheikh, justement, c'est ce qu'il donne. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand je lui parlais justement de mes préoccupations, je lui dis que j'ai envie de connaître Allah. Tout de suite, lui, il me répondait qu'il voulait des Mourides qui ont des objectifs bien précis. Comme ça, il peut travailler avec eux. Mais il ne faut pas qu'il vienne comme ça pour rencontrer Cheikh, pour le Barakah. Pour lui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que le Cheikh est gentil, on a envie de le voir et on a envie de rester avec lui, tout ça. Mais lui, il cherche des Mourides qui ont envie vraiment de démouler spirituellement et d'une façon concrète. Et donc, ça tombe très très bien pour moi. Donc, alhamdoulilah, je suis très très satisfait. Donc, la dernière question, mais je pense que tu as un petit peu répondu. Est-ce que tu es satisfait de la Tariqa ? Dans la Tariqa, oui, beaucoup. La seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas pu connaître la Tariqa avant. Et subhanallah, j'étais très très... Tout ce temps que j'ai perdu, mais je souhaite que Allah me récompense et me donne des choses à propos de ce temps que j'ai perdu avec ce Cheikh. Mais alhamdoulilah, parce que ce que je cherche, moi, j'ai trouvé dans ce Cheikh. Et je le dis, moi, comme je vous dis au début, je raconte mon expérience personnelle. Je ne fais pas de la publicité pour la Tariqa. Je dis ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Dans le Tariqa, subhanallah, ici, à l'Arui, il y a beaucoup de mourides de Cheikh. Ils sont très très gentils, très généreux, très disponibles. Il y a une chose que je voudrais juste faire remarquer pour les gens qui viennent de loin. Ne vous posez pas trop de questions. Maintenant que vous avez regardé beaucoup de vidéos, vous allez les regarder, mais ne restez pas uniquement à ce niveau. Moi, je vous conseille, comme je l'ai conseillé à moi-même avant vous, de venir et d'expérimenter par vous-même. Et si vous avez des questions, vous les posez directement à Cheikh. Notamment, tandis que je suis cartésien, je crois à ce que je vois, le Cheikh, il te le prouve. Il te prouve que la lumière existe. Il te va le voir avec tes propres yeux. Subhanallah, maintenant, je ne peux pas parler de tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti, tout en me baignant dans le Tariqa, avec le Cheikh, avec les disciples. Il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ai assisté à des cours. Malheureusement, ces cours-là, ils ne sont pas disponibles sur Internet. Mais j'étais vraiment très, très surpris et agréablement surpris par le niveau intellectuel. Parce qu'à mon niveau, à moi, je parle encore sur l'intellect. Bon, bien, Cheikh, le Cheikh, il m'a fait tout de suite comprendre que le niveau intellect, il l'appelle le wahm, c'est-à-dire on vit, on bat dans des désillusions. Et qu'il y a des choses beaucoup plus véridiques. Il parle de la lumière. Et il dit que, voilà, moi, tu mets une lumière dans ton cœur, et avec cette lumière, en faisant le dikr, il va grandir, 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 et avec cette lumière-là, il va se connecter avec les yeux. Et comme ça, on peut voir avec le cœur, à travers les yeux, des choses qu'on ne soupçonne même pas l'existence. Ça, c'est une chose. Maintenant, je veux parler aussi des mourides. Subhanallah, il y a l'esprit de Cheikh qui est un petit peu, qui vaine dans l'esprit de Cheikh. Il y a quelque chose qui les unit. Ce n'est pas uniquement la tenue et la couleur, mais c'est aussi au niveau spirituel. C'est quelque chose dont je ne peux pas l'expliquer. C'est des choses que j'ai vécues. Ils sont disponibles, ils sont prêts à vous aider, ils sont prêts à partager. Subhanallah, moi, j'ai retrouvé un peu l'islam authentique que j'ai lu un petit peu. J'ai lu des choses dans les livres et je croyais que c'était uniquement des choses dont c'est pour faire joli ou c'est l'idéal de l'islam. Alors que c'est concret, ça existe, et les gens pratiquent ici à la nuit avec Cheikh tous les jours. Et merci. Merci.